C'est à votre tour, l'homme parle dans ce fauteuil. On va appeler tout de suite, parce que mieux que de parler, de discuter, moi je ne vais pas parler politique, bon on pourrait parler quand même de votre parcours, vous êtes tout jeune, quel âge vous avez ? 26 ans. 26 ans, j'ai dit que vous étiez né dans le 13e, je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes né dans le 13e. Je ne suis pas né dans le 14e, mais j'habite dans le 13e. Bon, on a changé d'arrondissement, vos pattes c'était qui ? C'était Necfeu et tout ça ? Non, non, je les ai rencontrés au lycée. Au lycée ? Oui, oui, j'avais déjà 17 ans, 16 ans, je ne sais plus. Vous avez fait des premières apparitions dans des clips avec cette bande-là ? J'ai fait un, en fait c'est marrant parce que la première chanson que j'ai enregistrée en studio, c'était avec Necfeu et c'était un truc avec un pote en fait, qui n'était pas le Necfeu aussi connu qu'aujourd'hui. Et en fait ça s'est retrouvé très vite à des millions de vues, alors que moi j'avais vraiment fait ma première prestation et c'était nul, je n'en étais pas du tout fier. Et j'ai directement été mis en lumière comme quelqu'un qui avait raté, donc c'était difficile comme départ. Je peux vous demander ce que font ou ce que faisaient vos parents ? Ma mère c'est une artiste, après elle a fait pas mal de choses, des œuvres collectives, des cours avec toutes sortes de handicaps, et là aujourd'hui elle est peintre. Peintre ? Et mon père il est lecteur, correcteur à Gallimard. Donc c'est quand même un milieu plutôt culturel ? Ouais, sauf que je n'ai pas vraiment grandi avec mon père, donc je n'avais pas vraiment accès à tous ces livres-là. Et alors le sketch est venu comment cette affaire-là ? Par hasard. Une question de génération tout simplement ? Non, tout est arrivé un peu par hasard. Là j'étais à l'école avec des gars qu'on faisait, en sixième, et je me suis laissé essayer une fois, et voilà, j'ai bien aimé. La chanson est très réussie, vous racontez que vous êtes le meilleur des rappeurs qui fait du skate, ou le meilleur des skateurs qui fait du rap, je ne sais pas comment vous le dites, mais mieux que ça en tout cas. Comment c'est la formule exact ? Jamais un vrai skateur n'avait été aussi fort en rap. La chanson s'appelle Brian Herman, je me suis renseigné parce que je ne savais pas qui c'était, moi, Brian Herman, donc c'est le roi du skate, quoi, en quelque sorte. Non, pas vraiment, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce que je te vous disais, je te tutoie. Non, mais vous pouvez aussi croiser en couloir tout à l'heure, à l'envie. Ce que je te disais tout à l'heure. Ça fait Jones pour moi, c'est parfait. Je suis désolé, j'ai un peu ce défaut-là, je tutoie facilement. Non, mais vas-y, vas-y, gars. Désolé. Ouais, je te disais que c'est un peu comme dans le foot, par exemple, où tu as des centaines de milliers de stars et chacun un peu son préféré. Dans le foot, pour un fan de foot, il y a quand même, c'est difficile de... Si tu lui demandes son préféré, il peut te faire... En plan cité 10, allez, une dizaine. Un peu plus. Moi, j'ai des amis qui sont vraiment fans de foot et il y a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont légendaires. Et dans le skate, c'est un peu pareil. Donc, Brian Armand en faisait partie, mais en vrai, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et vous, vous êtes parti à travers le monde pour faire du skate, vraiment ? Ouais, pas à travers le monde, je suis allé en Espagne, quoi. Juste en Espagne ? Le maximum, oui. Le mec qui était passé du 13e en rendissement au 14e. Quand j'écoutais votre chanson, il y a 3-4 jours, j'écoutais ça, j'avais l'impression que vous aviez parcouru le monde avec votre skate. Non, mais j'étais très jeune, en fait. J'ai parcouru beaucoup la France, déjà, très jeune. Et puis, quand je suis allé en Espagne pour la première fois, j'avais 15-16 ans et c'était déjà beaucoup pour moi, en vrai. En fait, moi, je n'ai pas du tout voyagé avant. Donc, c'est le skate qui m'a fait voyager en premier. C'est pour ça aussi que j'en parle comme ça dans ce morceau. C'est que c'est ça qui m'a appris à connecter avec des gens, à mentir à mes parents pour partir plus loin que ce que j'avais le droit de faire. À vous aussi, le mensonge. Bien sûr, c'est normal, c'est normal. Et je l'ai fait, ouais, j'ai fraudé le train pour aller partout dans France, aller faire du skate comme un petit con, quoi. Mais c'est comme ça aussi que j'ai découvert un peu la vie. Et alors, comment, d'un seul coup, vous dites, finalement, le skate, très bien, mais c'est pas mal aussi ? Parce que d'abord, quand on fait du skate, on écoute beaucoup de musique. Ouais, c'est ça. En fait, dans les vidéos de skate, ça, c'est une chance aussi que j'ai eue. C'est que les vidéos de skate, c'est toute une culture. Ça fonctionne un peu comme, je ne sais pas s'il y a un équivalent, mais en gros, il y a des parts de skaters. Donc, il y a un team, il y a une marque. Admettons Nike, aujourd'hui, qui est aussi une marque de skate. Admettons une vidéo Nike. J'ai oublié de citer Adidas, Puma, Eric. Par exemple, n'importe quelle autre marque. Je peux dire une marque un peu plus indée. Je vais dire Baker, par exemple. Très bien. Et du coup, Baker, c'est une marque de skate. Vous voyez, il y a une vidéo classique qui s'appelle la Baker 3. Et c'est une vidéo où il y a tous les skateurs de Baker les plus connus qui ont une part qui est à peu près du temps d'une chanson, donc 3 minutes 50 ou 4 minutes. Et il y a tous leurs meilleurs tricks, toutes leurs meilleures figures pendant les deux dernières années, par exemple. Et il y a une intro, il y a des interludes. Et c'est un peu comme un film. Et du coup, chaque part, tu as une musique différente. Et c'est souvent un peu, quand on est fan d'un skateur, on se dit que c'est lui qui a choisi la musique. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on a envie de se dire ça. Donc du coup, si on est fan du skateur, on est souvent aussi fan de la musique. De sa bande son. Voilà. Et du coup, après, moi, j'écoutais à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui avec Internet, donc je téléchargeais la musique où il y avait le skate dessus. Donc j'avais les bruits de skate quand j'écoutais les morceaux. Et je skatais avec ça. Donc en fait, j'avais tous les styles de musique différents parce qu'il y avait tout et n'importe quoi dans ces vidéos. Et c'est ça qui vous a finalement... Ça m'a donné une belle culture. Avec les bruits de skate ? Oui, je n'avais pas le choix. Heureusement que ce n'était pas en Harley-Davidson. Le skate, ça fait du bruit. C'est vraiment différent de ce qu'on a pu entendre jusqu'alors. C'est sûrement pour ça que ça fonctionne et que ça marche aussi. C'est gentil, oui. C'est parce que c'est efficace en termes de production et de paroles. Les paroles, on y viendra tout à l'heure. Mais le mieux, c'est peut-être d'écouter justement sur ce plateau un extrait. On va appeler votre guitariste Clément Fognon. Clément Fognon. C'est avec lui que vous êtes sur scène ? Non, non. C'est que pour la télé, la radio. Que pour la télé. Ah, vous l'engagez pour la télé seulement celui-là. Et bien le voici alors Clément Fognon. Et le morceau de l'album que vous allez nous proposer maintenant s'appelle « Jeux d'Ise ». C'est ça. Recharge mes batteries, j'ai besoin de ton regard. Recharge mes batteries, recharge mes batteries. Enchanté Antoine, je brise les rêves et les cœurs mais j'ai un bon fond, promis. Je voulais plus d'air, plus de distance, j'en ai juste un peu trop mis. Assis ensemble sans se dire un seul mot dans le trou. Mais je pouvais devenir un artiste alors je l'ai fait. Mais j'ai vu qu'elle avait mal sous le plexus et mes excuses n'avaient plus un seul effet. Aïe, attention à ce que les cerveaux agitent et promettent. J'ai déjà menti, oui, mais le jour où je lui ai dit que j'étais honnête, j'étais honnête. Aïe, comment on a fait pour atteindre ce stade ? Ok, je suis peut-être peu stable. Je ne sais plus si je veux renaître ou juste être une star. Je me suis perdu comme les lettres de stade. Un jour elle m'a dit qu'elle souffre et que c'était terrible dans sa tête. Mais ce jour-là je ne l'ai pas écouté, j'avais des rimes dans la tête. Je parle trop souvent de ma musique, ça a peut-être un peu empiété. Je lui ai dit qu'elle n'était pas unique, ce soir elle dort avec sa fierté. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. S'ils disent le contraire, s'ils disent le contraire. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée. S'ils disent le contraire, s'ils disent le contraire. J'ai la belle vie, je fais des bons morceaux, je fais des bons concerts. J'écoute mes maquettes à fond, j'entends plus les bons conseils. J'ai la dalle comme ce comble, fille, il faut que je comble vite, ouais. L'image de soi-même c'est précieux, quelques doutes aimées, démons revenaient. Elle est belle mais si je regarde ses yeux, c'est peut-être juste pour y voir mon reflet. On a marché sans se dire un mot pendant des heures à Paris. Aïe, aïe, aïe. Elle est irremplaçable mais je m'en rendrai compte seulement quand elle sera partie. On profite jamais de ce qu'on a, non. J'ai cherché la réponse en fixant le plafond jusqu'à cinq heures. Le genre de problème qui casse un cœur émerde. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. S'ils disent le contraire, s'ils disent le contraire. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée. S'ils disent le contraire, ses yeux disent le contraire. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Apex ! Bravo ! On a aimé ça ! L'album de L'Ontale, merci ! On peut dire qu'au fond, ce qui est agréable quand on vous entend chanter comme ça en live, en direct sur ce plateau, c'est qu'il y a une voix aussi quand même en plus. Ce n'est pas par hasard qu'il y a du succès aussi. Parce que votre voix, votre grain de voix, il est agréable à écouter et à entendre. Vous êtes un chanteur. J'essaye, merci. Mais je n'ai pas une voix exceptionnelle, mais je la connais un peu, donc je sais quoi faire avec ça. Je vois bien que vous la connaissez, votre chanson et votre voix. Mais en tout cas, ça donne un bon résultat. Vous êtes d'accord, Yann ? Oui. Et puis, alors, il y a quand même autre chose qui est très intéressant. C'est qu'il y avait un magazine qui s'appelle toujours Rock and Folk. Mais là, c'est du rap and folk. C'est-à-dire que le rap est suffisamment vieux maintenant pour pouvoir s'insérer dans d'autres genres musicaux. Le rap, il y a des rappeurs de 55 ans maintenant. Ce qui fait que le rap ne se soucie plus de tout casser, d'être révolutionnaire, d'en foutre plein la gueule. Les rappeurs s'installent dans le fauteuil, ils sont sages, ils croisent les jambes en chantant. Alors, avant, il venait avec des bagouzes, il faisait des gestes impossibles et il voulait tout péter. Ça dépend. Il y a toujours eu un peu de tout. C'est juste que les plus connus. Oui, mais ce qui est très agréable, c'est que maintenant que le rap est arrivé à maturité, il arrive à s'infiltrer dans d'autres courants musicaux. Il joue un peu de l'ego trip quand même sur certains textes et sur certains... Il a quand même le minimum syndical de branlitude. Si on écoute bien l'album, il y a quand même le côté aussi... On parle de ça, mais il n'y a pas bien... Je suis le meilleur, je suis le plus grand, je suis le plus fort. Il y a de l'autodérision avec ça en fait. C'est un peu le paradoxe, justement. Évidemment. Je parlais tout à l'heure de la partie sexuelle de vos textes. C'est vrai que quand même, dans la chanson Malaise, par exemple, la couille grosse comme un fugue. Bon, tout dans la queue, j'ai plus de sang dans la tête. Radar à fesses. Je dois avoir la bite dans la tête quand tu me murmures dans l'oreille. Bon, car j'ai l'impression qu'elle est tout près de la bouche. C'est imagé. Mais je trouve que c'est romantique, la dernière, là, que t'as dit. Je trouve qu'elle est plus romantique que sexuelle, celle-là. Autant, c'est les bases. Non, je n'ai pas noté. Je l'ai fait de mémoire, mais il y a un moment donné, ça m'a beaucoup fait rire parce que je n'avais jamais pensé à ça. J'ai des couilles en or, si tu me suces, tu seras millionnaire. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est beaucoup plus fin. Allez-y, commencez. J'ai dit, j'ai de l'or dans les couilles, il faut me sucer pour le croire. Ce n'est pas pareil. Mais c'est une métaphore. Ce n'est pas mal, ça, quand même. C'est un bon moyen de drague, ça. J'ai adoré, ça. Il faut que je l'arcaine. Alors, j'ai de l'or dans les couilles, il faut que tu me suces pour le croire. Mais c'est drôle, c'est une blague, en fait. Christine, Christine. Ce n'est pas une question, c'est juste une question à laquelle vous, vous avez répondu. On vous a posé une question et j'ai adoré la réponse que vous avez faite. Donc, je voudrais juste la citer. C'est quelqu'un qui vous demande, un journaliste, qui vous demande si écrire de la musique, enfin, écrire des chansons, c'est thérapeutique. Parce que vous dites que vous avez des inquiétudes et tout ça. Et vous dites que ça apaise mes inquiétudes de chanter. Et donc, vous répondez que c'est le fait de ressentir du bonheur en faisant du rap, c'est ça qui guérit mes angoisses, vous dites. Ce n'est pas vraiment ce que j'écris dans mes morceaux qui me guérit, c'est de faire quelque chose qui me plaît. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais c'est tellement... C'est la sensation, en fait. C'est tellement simple. La sensation de ressentir de la passion, c'est thérapeutique, je pense. Bah oui. Des fois plus que l'oeuvre en elle-même. Je voulais juste le citer, je trouve ça vraiment super. Et le prénom Antoine qu'on entend dans la chanson qu'on vient de vivre sur ce plateau, c'est vous, Antoine. C'est moi. Votre vrai nom, c'est Antoine Valentinelli. C'est d'origine italienne ? De loin, oui. Comment ça, de loin ? Je ne sais pas, mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, oui. Ça ne faisait pas très rappeur, c'est plutôt opérette, Sarah. Antoine Valentinelli, oui, c'est vrai. Il a bien fait de changer. Tu rigoles, mais j'aimerais vraiment bien me rappeler Antoine Valentinelli pour faire de la musique. Ah, c'est vrai ? Oui. Vous avez marre de l'homme pal ? Je trouve ça plus héril d'avoir un surnom aujourd'hui. L'homme pal, c'était parce que vous n'étiez pas, au départ ? C'était ça, oui. Tout simplement. Vous vivez encore chez votre maman, c'est vrai ? Oui, je vis encore chez ma mère. J'ai l'impression d'être avec Yassine. Et vous êtes en colocation ? Je suis en colocation avec Yassine et ma mère. Avec qui, ça ? Yassine. Yassine, c'est ? C'est mon meilleur ami qui est partout sur la tournée, qui est assistant réel. Il est lacœur. Votre mère, elle supporte ça, le coloc aussi. Ils s'entendent presque. Des fois, je suis un peu jaloux. J'ai l'impression que c'est plus son fils que moi. C'est comme ma chamérie de Michel Legrand et d'Atelier 2C, un peu. On aménage à trois, en fait, tout simplement. Alors, j'ai quelques dates de festival, parce que vous aussi, vous entamez une grosse tournée. Vous serez au Vieille Charrue, le Printemps de Bourge. Ça, c'est passé, non ? Le Printemps de Bourge, non ? En avril, je crois. C'est en avril. Là, on va voir partout. L'Olympia, c'est complet. La Cigale, c'est complet. Vous serez au Havre le 23 mars. À Dijon, mais c'est complet aussi. Le 30 mars. À Nîmes, c'est complet. Tout est complet. Toute la tournée est complet. Saint-Malo, toute la tournée est complète ? Mais comment c'est possible ? J'ai beaucoup de chance. En même temps, il a dit qu'il pipotait souvent. C'est faux, en fait. En fait, on fait des salles vides, mais tout le monde pense que c'est complet. C'est bon pour la promo. Écoutez, ça cartonne, c'est le phénomène du moment. Il s'appelle l'homme pâle. Merci à vous. Merci bien même de l'avoir fait. Oui, Nicolas Ré. J'ai pas eu la chance, moi, d'avoir les paroles de ce monsieur. Donc, comme ça m'a beaucoup plu, je me suis permis de les noter. D'en noter juste quelques-unes. Parce qu'il y a des pépites, quand même. Ah, mais il y a des pépites. Ça foisonne, même. Il y a même trop, parfois, dans chaque chanson. Mais c'est vrai. Il y en a une que j'adore. Je suis un étudiant. À l'intérieur, je suis magnifique. À l'extérieur, je suis répugnant. C'est dans l'autre chance, mais c'est ça, oui. Si je baisse ta mère, je le fais poliment. Je l'avais noté, celle-ci, aussi. C'est un hommage à Joe Estar. Si je te baisse ta mère, je le fais poliment. Luxe, chômage, langouste ou Ricard. On est bon qu'à faire la fête, comme dans les films de Kusturitsa. Moi, je saurais quoi faire s'il y a un moment, il y a un signe. Vous aimez les films de Kusturitsa, par exemple ? Oui, j'adore, j'adore. Vraiment ? Il y en a une autre, une dernière. À un moment, vous dites, je donnerai tout ce que j'ai sur moi pour te voir danser encore une fois. Et quand mon amoureuse m'a quitté, je me suis dit, mince, en cinq ans, je n'ai jamais dansé un seul slow avec elle. Et cette nouvelle m'a paru tellement insupportable que je m'ai enfilé un jean et un manteau, un blouson. L'habitude, quand tu t'enfiles un jean, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est vrai. Et j'ai mis deux paquets de cigarettes et je suis allé devant chez elle. Et je me suis dit, j'avais pris un post FM, j'avais manché sur Sherry FM et je me suis dit, dès qu'elle va sortir de chez elle, je vais l'inviter à danser un slow. Je me suis dit, à ce moment-là, elle va penser de l'indifférence qu'elle éprouve, à présent pour moi, l'agacement, le mépris et tout. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Et ce qui m'a aidé à vivre encore à ce moment-là, c'est toujours la même chose. Et j'y pense tous les jours, c'est un moment, un matin, on était dans une chambre d'hôtel et elle s'est levée, elle était nue. Et elle a pris, elle a caché ses seins comme ça avec sa main. Et elle a pris ses affaires avec sa main gauche. Elle est allée dans sa salle de bain. Elle l'a fait avec tellement de grâce, tellement de maladresse. C'était un geste inouï d'une beauté incroyable, improbable. Et cette façon comme ça de cacher ses seins avec ses doigts, j'y pense tous les jours et ça m'aide à vivre et ça ne me fait pas penser à la mort. Vous avez évoqué la chanson « Danse » de l'homme pâle. Cette chanson que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs. Si ma mémoire est bonne, il y a une voix féminine sur cette chanson. Oui, Camélia Jordana. Voilà, je me demandais, c'était elle, c'est Camélia Jordana qui chante alors. Et qui reprend d'ailleurs à peu près les mêmes mots que vous dans le premier coup de la chanson. C'est le refrain. En fait, on s'est rencontrés... C'est très sensuel cette chanson. Oui, 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 j'aime beaucoup. On l'a jouée une seule fois sur scène à la gaieté lyrique et c'était super émouvant. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Non, parce que je me suis moqué évidemment des passages un peu sexe cul, mais il y a aussi des très jolis moments et des moments d'émotion. Et cette chanson danse en fait partie. C'est vrai que je préfère ça, par exemple, parce que j'ai retrouvé... Elle a mis Billie Jean en boucle, elle a pris mes litchi en bouche. C'était que pour la rime, je n'avais rien trouvé de mieux. C'est pour la rime, oui. On baisera à deux sur un 4 places, bâton dur comme un Kaplan. C'est quoi ça, un Kaplan ? Les trucs auxquels je jouais quand j'étais petit, c'est des bâtons durs en fait. Ah, c'est des bâtons durs ? Des bâtons de bois, on fait des constructions avec. Il t'arrive de débander des fois. C'est l'album Viagra de l'année. Ça tourne en boucle. Je suis possédé, mon alcoolisme m'habite. Franchement, vous ne fumez pas finalement, vous ne buvez pas. Je fume un petit peu, mais pas maintenant, je ne fume pas avant d'aller sur un plateau télé. Ah non, ça j'ai bien compris. Et il baisse très peu. Tout est un mensonge. Mais en tout cas, vous chantez bien et vous faites un album qui déjà est un carton. J'espère qu'on fera que cet album et ses chansons sera encore plus connus grâce à nous ce soir. Merci à l'homme pâle d'être venu.